Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire des Tawashi. Donc, pour cette vidéo, il vous faudra des chaussettes, deux sortes de chaussettes différentes. Voilà, il vous faudra aussi des ciseaux, une règle, une planche en bois de 15 cm de longueur et de largeur, 9 clous et 9 clous que vous placerez comme ceci. Donc, vous prenez les chaussettes et vous les découpez à 2 cm. Donc, voilà ce qui nous donne quelque chose comme ça. Vous prenez votre bandelette, vous avez fait 9 bandelettes de chaque couleur. Donc, vous prenez votre bandelette, ça se trouve comme ça, vous la mettez sur un des clous et l'autre sur l'autre. Vous faites comme ceci pour toute cette rangée et du coup cette rangée-là. Vous ne faites pas ces deux-là. Donc, vous les avez mis, ça doit faire quelque chose comme ça. Donc, après vous prenez votre autre partie, vous la mettez sur un, puis vous passez au-dessus, puis ensuite en-dessous, au-dessus, en-dessous. Voilà, vous faites ça jusqu'à la fin. Puis, quand vous avez terminé de faire au-dessus, en-dessous, jusqu'au bout, il faut tout faire, il ne faut pas se tromper. Si on rate, on doit tout recommencer. Voilà, donc ça fait ça. Puis, vous faites sur tout en passant une... là, j'ai commencé au-dessus, donc je passerai en-dessous, etc. Voilà, donc quand vous avez tout fait, ça doit donner quelque chose comme ça. Donc, quand vous avez terminé, vous prenez deux des fils, des... voilà. Voilà, vous vous disez, donc, un, lui c'est le un, et lui c'est le deux. Vous prenez le deux et vous le passez à l'intérieur du un. Voilà, donc le deux sort. Puis, vous vous en prenez un autre, vous vous dites, l'autre, c'est le deux. Donc, le deux passe dans le un. Le premier deux se transforme en un, etc. jusqu'à la fin. Vous faites tout le tour. Voilà, quand vous avez tout fait, ça ressemble à ça. Donc, à la fin, quand vous avez vos deux derniers, vous faites comme d'habitude. Vous passez le deuxième dans le premier. Voilà, et avec le dernier, vous tirez bien. Ça fait un petit peu plus long et vous faites un nœud. Quand vous avez fait votre nœud, il ne vous reste plus qu'à l'accrocher sur une étagère ou quelque chose comme ça. Et voilà !